Monsieur Jérôme Lambert pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, si cette mission se compose de sept programmes, faute de temps, ce qui est toujours désolant dans une discussion parlementaire, je n'aborderai que deux d'entre eux, parmi les cinq dotés de crédits. D'abord, la charge de la dette et trésorerie de l'État, le programme 117, qui constitue chaque année le troisième poste de dépense budgétaire, à hauteur de plus de 44 milliards d'euros. Puis, je dirais un mot du second programme, le programme 344, destiné au financement du fonds de soutien en faveur des collectivités territoriales et de leur groupement ayant souscrit des emprunts dits toxiques. Si la croissance de la dette publique connaît depuis le début de la législature un ralentissement marqué, principalement grâce, vous l'avez indiqué, Monsieur le Ministre, à un contexte financier international favorable, la charge de la dette du budget général tend à se stabiliser et le compte du résultat des contrats d'échange de taux d'intérêt, les SWAP, laisse apparaître un gain net en baisse tendancielle. Globalement, la bonne gestion de la trésorerie devrait permettre de maintenir la charge de la dette budgétaire au niveau actuel, alors même qu'exprimée en pourcentage du PIB, la dette se stabiliserait entre 2015 et 2016, en passant de 96,3% à 96,5%. Toutefois, la charge de la dette, somme toute relativement modérée, ce pourrait être pire, est liée à l'environnement monétaire et au taux obligataire historiquement bas, qui permettent à l'État de se refinancer à des conditions particulièrement avantageuses. Pour 2016, il est prévu d'émettre pour 187 milliards d'euros de titres à moyen et long terme, le même montant qu'en 2015, alors que le besoin de financement est estimé à 200 milliards d'euros contre 192 milliards pour 2015. La différence étant essentiellement compensée par un prélèvement sur les réserves du trésor. Le scénario d'évolution des taux d'émission des obligations assimilables du trésor à 10 ans, le taux de référence, est prudent, étable sur une hausse des taux. Hausse qui semble en effet, vous l'avez aussi indiqué, monsieur le ministre, inéductable, puisque la réserve fédérale américaine redressera vraisemblablement ses taux directeurs en début d'année prochaine. En matière de taux d'émission des bons du trésor à trois mois, les prévisions tablent également sur une augmentation progressive en 2016. Tant que les taux obligataires restent sous contrôle et qu'aucune bulle spéculative ne vient imploser ou exploser, ces prévisions ont toutes les chances d'être vérifiées en pratique, mais la situation est cependant inquiétante au regard du montant faramineux des titres d'emprunts d'État qui apparaissent au bilan des banques centrales. S'agissant du second programme de la mission sur lequel j'interviens, le programme 344 et du fonds de soutien relatif aux emprunts toxiques créé par la loi de finances de 2014, les prévisions budgétaires nous indiquent que les capacités financières de ce fonds, actuellement abondées à hauteur de 1,5 milliard d'euros pour la durée totale de cette action fixée en 2028, pourraient être doublées par le prochain collectif budgétaire pour 2015. Ce doublement serait permis par un relèvement du taux de la taxe sur le risque systémique, taux qui avait d'ailleurs été relevé de 24% par voie d'amendement parlementaire à l'initiative du groupe RRDP à l'occasion de l'examen du budget 2015. Ce doublement permettrait de prendre en charge les surcoûts d'indemnités de remboursement anticipées des emprunts adossés à la parité euro-franc-suisse, surcoût provoqué par la décision de la Banque Nationale Suisse de laisser s'apprécier la monnaie nationale et donc l'augmentation conséquente des taux d'intérêt des emprunts. Je rappellerai ici que le groupe RRDP avait déposé deux amendements en première partie de ce projet de loi de finances, tendant à ce que les banques supportent à partir de 2016 une part plus importante du fonds, ainsi que du financement direct de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Salariés, à hauteur de 2 millions d'euros. Il nous semblait en effet légitime que le système bancaire, par cette contribution modeste, participe au redressement des finances publiques. Ces amendements n'ont pas été adoptés. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter lors de l'examen du collectif budgétaire en fin d'année. Mais le temps imparti étant terminé, je dois vous indiquer le sens du vote des membres de mon groupe. Ainsi, je peux vous dire que les membres du groupe RRDP voteront les crédits de cette mission. Merci. Merci pour le groupe Gauche-Démocrate. Merci.